L'Olympique de Marseille défie l'U.S. Kevilly en finale de la Coupe de France 1927. Tombeur du cercle athlétique de Paris en demi-finale, les Olympiens retrouvent lors du dernier acte des Kevillets qui ont eux pris le meilleur sur le stade Raphaélois. Au stade Yves-du-Manoir de Colombes, les Marseillais font la différence peu après la demi-heure de jeu. Raymond Durand puis Maurice Gallet permettent à l'OM de mener rapidement 2 buts à 0. En toute fin de partie, Jules Devaquez ajoute un troisième but. Les Fossiens s'adjugent ainsi le trophée pour la deuxième année consécutive et la troisième fois de leur histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501